Monsieur le Premier ministre, l'annulation récente du contrat du siècle, vécue comme un camouflet, vient de nous rappeler que le déplacement du centre de gravité du monde, de l'océan Atlantique, vers le Pacifique, pressenti depuis des années, est désormais une réalité. Une nouvelle partie du grand jeu se joue entre les Etats-Unis et la Chine, dans cette zone redéfinie en tant qu'indo-pacifique. Washington y soutient et mobilise ses alliés et partenaires affinitaires afin de contrer l'expansionnisme de Pékin. Peut-on le lui reprocher ? Doit-on s'en étonner ? Certes, la vocation de la France est de demeurer puissance d'équilibre, mais ne fallait-il pas donner plus de consistance à cette stratégie indo-pacifique qui, manifestement, ne relève que de l'incantation ? Pourquoi ne pas affirmer que les collectivités françaises d'Océanie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, assurent à la France un statut de puissance riveraine, afin que sa voix compte dans la conversation stratégique ? Pourquoi ne pas affirmer que, disposant d'une superficie terrestre et maritime importante, la sortie de ressources minérales significatives, la Nouvelle-Calédonie est au cœur de cette partie du Pacifique où se décide, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, l'issue de la partie de jeux de go entre puissances rivales ? Pourquoi ne pas reconnaître qu'étant limitrophe de l'Australie, elle offre à la France, et donc à l'Union européenne, une frontière commune avec cette île-continent ? Monsieur le Premier ministre, l'indifférence générale, qui a régné pendant tant d'années en métropole, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, donne la mesure de notre inconscience. Mais ayant vous-même élevé le dogme de la neutralité de l'État, au-dessus de toute considération pratique, de sérieux et de responsabilité, vous avez réduit la vision de la France dans la zone à un face-à-face entre les indépendantistes et la méchante puissance colonisatrice. Monsieur le Premier ministre, que dites-vous à nos alliés, qui considèrent que l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie aurait des conséquences décisives pour l'avenir du Pacifique Ouest ? Et pour terminer, mes chers collègues, je vous demande d'avoir une pensée pour nos compatriotes, qui, quelle que soit leur origine, rediront, malgré tout, le 12 décembre, leur amour de la France, pour que nos valeurs perdurent au travers des océans. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur, merci de me donner l'occasion de parler une nouvelle fois devant la représentation nationale de ce sujet extrêmement important qu'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et de la présence de la France dans cette région du monde. Si vous me le permettez, Monsieur le Sénateur, je vous ai trouvé dans certaines de vos appréciations à l'endroit du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, quelque peu sévère. Oui, oui, je dois vous dire que je n'en ai pas été complètement surpris, car je n'oublie pas que lorsque j'ai reçu, pour parler de l'avenir de Lille, l'ensemble des délégations à Paris entre le 26 mai et le 1er juin, vous avez décidé de boycotter, ce qui n'est jamais, Monsieur le Sénateur, une bonne position. Et si vous aviez été là, mais j'en ai déjà rendu compte devant le Sénat, vous auriez constaté qu'avec les parties prenantes, nous avons ensemble, d'abord, poursuivi la mise en œuvre des accords de Nouméa, dont vous étiez, Monsieur le Sénateur, signataire, que nous avons fixé, ce n'était pas évident, Mesdames et Messieurs, La date du 12 décembre, pour l'organisation de la troisième organisation référendaire prévue par ces accords. Que nous avons éclairé les parties de manière approfondie, comme jamais cela ne fut fait, sur les conséquences du oui et du non. Que nous avons fixé, mieux encore, les orientations pour l'après-dout décembre, quel que soit le résultat. Que nous avons, je réponds à votre question, chers sénateurs, réaffirmé, après le président de la République et avec le ministre des Outre-mer, notre souhait fort que le choix des Calédoniens soit celui de la France. Nous avons réaffirmé, plus que jamais, la stratégie de la France dans l'Indo-Pacifique, et ce, quelles que soient, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les décisions totalement contestables du gouvernement australien. Et je voudrais vous rappeler ici que celui qui s'humilie, c'est celui qui renie sa signature. Contrairement à ce que vous dites, nous sommes donc loin, très loin de l'indifférence que vous avez cru déceler. A l'inverse, j'en profite pour dire au Sénat que nous manifestons en permanence notre pleine solidarité vis-à-vis de ce territoire et vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, frappé par la Covid. Vous ne l'avez pas cité dans votre question. La situation s'améliore. Vous le savez, nous sommes à 223 cas pour 100 000 habitants, alors que nous étions à 1300 cas il y a quelques semaines. La vaccination progresse en Nouvelle-Calédonie. C'est une excellente chose. Et cette solidarité se manifeste par des renforts que la métropole envoie sur l'île, comme elle l'a fait dans tous les territoires ultramarins. Il y a 300 personnes en permanence venues de métropoles qui aident nos concitoyens en Nouvelle-Calédonie. Et je vous annonce aujourd'hui que nous allons renforcer encore de cinq lits supplémentaires par l'envoi d'un détachement du service de santé des armées, les lits de réanimation en Nouvelle-Calédonie. Oui, monsieur le sénateur Fraugier, sur ce sujet comme sur tous les autres, le gouvernement de la République est pleinement mobilisé.